Bonjour à tous, c'est RGTS, j'espère que vous allez bien, ma personne qui est aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire les 5 raisons de ne pas acheter un iPhone. C'est parti ! Avant de commencer la vidéo, si la vidéo va te plaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram, parce que c'est là où les dates de nouvelles vidéos sortent. Du coup, n'hésitez pas à me suivre. Si jamais, pour les nouveaux, je suis RGTEC, j'essaie de faire plusieurs vidéos qui parlent de la technologie, des rumeurs et des vidéos qui sortent de l'ordinaire, parfois. Oui, je sais, d'habitude, je suis fou d'Apple et je parle tout le temps d'Apple qu'il faut acheter tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous dire les 5 raisons de ne pas acheter un iPhone. Et donc, dans cette vidéo, je vais être contre Apple. C'est parti pour la première chose. La première chose, c'est le taux de rafraîchissement par seconde, car même le meilleur iPhone 12 Pro Max, à 1259€, il n'est même pas équipé du 120Hz. C'est la fluidité de l'écran. Et ils ne sont que équipés du 60Hz. C'est quand même assez pratique, c'est quand même très fluide. Et il y a des téléphones à moins de 1000€, ils ont déjà du 120Hz. Et à 1259, on n'a pas. Mais sinon, il reste quand même assez fluide, grâce à son processeur, le A14 Bionic, qui est extrêmement bien optimisé. Mais quand même, pour le prix, on pourrait demander plus. Du coup, on passe à la deuxième chose, c'est quand même le prix. Pour le meilleur iPhone 12 Pro Max, il faut quand même compter 1259€. Et en plus, on n'a pas les meilleures fonctionnalités qui sont dessus. Comme par exemple, les objectifs, comme par exemple zoomer, il ne peut que faire du zoom x10. Et encore, c'est peu exploitable. Et les objectifs, ils ne sont limités qu'à 12 millions de pixels. Tandis que les autres marques, même pour moins de 1000€, ils ont déjà du 108MP. Oui, je sais, c'est lourd, mais on aurait aimé d'avoir peut-être un objectif qui fait 64 millions de pixels. Pour que ça soit moins lourd. Mais sinon, il se débrouille quand même assez bien en photo et en vidéo. Mais quand même, pour 1259€, vous pourrez avoir le meilleur. Du coup, on va passer à la troisième chose. C'est donc que quand vous allez acheter un produit Apple, vous devrez rester que chez Apple. Et vous devrez aussi acheter un produit Apple. Car vous ne pourrez pas acheter un autre produit, par exemple Android, et l'associer. La troisième chose, quand vous devrez acheter un produit Apple, vous devrez acheter ensuite un autre produit Apple. Pour avoir le meilleur écosystème entre Apple. Et vous ne pourrez pas acheter un autre produit Android, par exemple l'associer. Donc l'écosystème Apple est très limité qu'à leur marque. Et on ne pourra pas mettre une autre marque pour l'associer. Et par exemple, si on veut l'associer avec les plus hautes gammes de leurs produits, il faut quand même compter une certaine sorte. Ensuite, la quatrième chose, c'est justement le stockage. À part le 12 Pro et le 12 Pro Max, le reste est limité à 64Go au minimum. Tandis les gammes Pro des 12 Pro et des 12 Pro Max sont limités dès 128Go. Donc pour aujourd'hui, 64Go reste très limité. Parce qu'on sort souvent prendre des photos et des vidéos. Et donc pour le prix, on pourrait demander minimum 128Go. Et ensuite, quand on veut passer par exemple à du 64Go ou à 128Go ou à 256Go. Il faut quand même compter une certaine somme pour passer en l'un envers l'autre. Et donc c'est quand même assez cher pour passer. Et du coup, la dernière, la cinquième chose, c'est quand même la charge inversée. Comme Samsung le font. Je pense que ça peut être utile pour pas mal de personnes. Parce que si votre ami n'a plus de batterie sur son téléphone, vous pourrez le charger. Et donc pour 1259€, on ne l'a pas. Franchement, j'aurais quand même aimé l'avoir, ce charge inversée. La dernière chose, c'est le type de chargement de Apple. Ils mettent du Lightning pour charger. Par rapport aux autres marques, ils mettent du type C. Pourquoi ne pas mettre du type C comme les autres marques ? Comme ça, on n'aurait plus besoin de prendre plusieurs fils en même temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à t'abonner. Et aussi à t'abonner à ma page Instagram. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voudrez que je fasse une vidéo. 5 raisons d'acheter un iPhone cette fois-ci. Et donc, ça peut être assez marrant. Et j'attends vos commentaires. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à acheter. Sous-titrage ST' 501